Bonjour, je vous propose aujourd'hui la review du pay-per-view Over the Limit 2012, le dernier pay-per-view en date pour la WWE, qui fait suite à l'excellent Extreme Rules et qui reprend le même format, 3 main-event, 2 squash, quelques autres matchs, et les main-event répartis comme ça sur toute la carte, et pas le style, on commence par le tout petit match, on finit par les 3 plus gros, mais sans avoir un main-event ou un match important en opener, ce que je trouve un peu dommage, parce que quand on lance un pay-per-view, on est super frais, on est motivé, tout ça, parce qu'on vient de mettre le pay-per-view, c'est un peu dommage de nous mettre tout de suite un match qui aurait pu nous relancer l'intérêt si on commençait à se faire chier pour plus tard, enfin bref. Et sinon, ce qui est cool, c'est de répartir aussi en utilisant des matchs, en l'occurrence quelques squashs ou quoi, comme presque des entractes, enfin bon, ça évite l'essoufflement, c'est plutôt bien. Et donc, première chose bizarre, moi mon show, je l'ai téléchargé sur un site de torrent, commence tout de suite avec la bataille royale, qui n'est pas un match de pré-show, le pré-show c'était Kane Ryder que je n'ai pas vu, donc je n'en parlerai pas. Kane a gagné pour ceux qui ne seraient pas au courant. Alors c'était bizarre parce que ça commençait sans les fireworks ou la vidéo d'intro habituelle, ou même les vidéos qui nous présentent la double, vous savez, Yes Sir, we promise you a great match, Andre, machin, bon bref. Ça a commencé tout de suite, j'avais un plan sur tout le monde dans la ligne, et Michael Cole qui nous dit, on est over the limit, on est au milieu d'une bataille royale, enfin, je n'ai pas trop compris le délire. Donc peut-être que c'est juste ma vidéo, mais j'avais quand même l'impression, par l'introduction que je fais avec Michael Cole, que c'était normal. Donc c'est peut-être un choix et c'est assez déroutant. On toujours dit que cette bataille royale, elle était plutôt cool, parce qu'il n'y avait pas le côté... Bataille royale c'est toujours un peu limité, donc quand je dis qu'elle est bonne, c'est en tant que bataille royale, parce que le problème des batailles royales, il y a vraiment beaucoup de monde, donc on regarde un peu partout, au final on regarde un peu nulle part, parce qu'il ne se passe pas toujours quelque chose, un peu tout le monde est accroché sur les cordes. Et des fois, j'ai l'impression que les bookers se contentent, ils disent qu'il y a du monde, alors ça va être intéressant, alors que si vous ne vous préparez pas des petits spots comme ça a été le cas ici, souvent menant à des éliminations qui étaient donc du coup assez bien foutues, ça peut vite être chiant une bataille royale, mais là ça a été plutôt pas mal. Alors, quelques éliminations comme ça qui étaient pas mal, il y a eu celle d'un des deux, Usos, le premier qui s'est fait éliminer par Young et O'Neal, qui était pas mal. Les éliminations de McIntyre, Tyson Keel, Riley aussi étaient pas mal. Alors, pour Tyson Keel et Riley, c'était quand il y avait moins de monde dans le ring, donc forcément, dès qu'il y a moins de monde, c'est un peu plus intéressant. D'ailleurs, Tyson Keel a reçu de très bonnes réactions avec ses moves, et donc ça, c'est plutôt pas mal pour lui. Peut-être qu'il va devenir un espèce de mid-quart d'heure à la Coffee Kingston, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Et on a fini avec trois îles, puisque Christian faisait son retour, et moi je considère Christian comme un île, puisque la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était un peu avant WrestleMania, il devait prendre part au match Team Lang contre Team Laurinaitis, et il devait se mettre dans l'équipe des îles, donc a priori, pour moi, Christian mettait un île. Et là, il finit face à Demise et Otunga, et Demise et Otunga font des doubles teams sur lui, donc Christian prend un vrai rôle de face, et d'ailleurs reçoit de très bonnes pop de face, notamment quand il est mined Otunga et quand il gagne le match, forcément. Donc ça a très bien fonctionné de ce point de vue-là. Donc je pense que c'est que du positif, cette bataille royale, puisqu'elle était cool en elle-même, des belles éliminations, bon pop pour Tyson Keel, bon pop pour Christian, et puis ça nous amène sur un match qui sera finalement contre Cody Rhodes, plutôt que contre Santino Marella. J'y étais un peu vite, puisque je voulais parler du match suivant, le tag team match. Alors c'est bizarre, parce que la vidéo d'intro dont je parlais, qui présente un peu le show, elle était centrée uniquement sur le United Sina cette fois-ci, elle était entre cette bataille royale et le tag team match, enfin en tout cas pour moi. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est un peu bizarre, je ne sais pas s'ils renouvelleront cette façon de faire, mais je crois que c'est la première fois que je vois ça. En fait, le match d'avant, ça faisait un peu comme les free-for-all dans les pay-for-all des années 90, c'était assez bizarre. Bon, peu importe, ce n'est pas très important. Donc ensuite, le tag team match pour le titre, donc entre l'équipe Kofi Kingston et Arthrus, contre Ziegler et Swagger. Alors c'est un tag team match archi classique, même trop classique, j'ai envie de dire, en 2012, c'est un peu chiant de revoir ce schéma usé jusqu'à la moelle, où tu as le début un peu fun comme ça, et puis les îles prennent une domination plus ou moins entrichant, ils dominent pendant une certaine période jusqu'au hot tag, et puis 2-3 minutes plus ou moins folles à la fin. Alors même s'ils ont bien exécuté ce scénario, il est vraiment archi classique, et ce que je reproche encore plus, c'est qu'ils savent que leur division par équipe, elle n'est pas terrible en ce moment, que du coup, pour donner de l'intérêt à un match par équipe, ils devraient s'attarder dessus, et qu'a priori, ils ont tout ce qu'il faut en road agent et personne en backstage pour booker un match par équipe, puisque dans les backstage, si vous regardez, que ce soit Michael Hayes, Arn Anderson, Jack Lanza, Gerald Briscoe, et certainement plein d'autres, John Launity, ça limite, tous ces lutteurs-là ont fait leur carrière en particulier plus en équipe qu'en solo. Donc c'est des gens qui connaissent la division par équipe parfaitement bien, qui savent comment faire un match par équipe, etc. et qui, à leur époque, dans les années 70-80, n'ont pas fait que ce scénario-là, il me semble. Je n'ai pas vu tous leurs matchs, mais j'en ai vu en tout cas qu'ils sortaient de ce scénario. Donc bon, c'est un peu dommage. Donc ceci dit, comme je le disais, le match a été, enfin ce scénario a été très bien exécuté. Mention spéciale à Kofi, que je trouve très impressionnante, dans sa capacité à donner de l'impact, à ses moves, presque l'impression de faire des trucs extraordinaires, alors que finalement, il fait plus ou moins tout le temps la même chose depuis 2-3 ans. Mais je ne sais pas, il doit avoir un bon timing. Je ne saurais pas trop dire de quoi ça vient, mais je trouve qu'il arrive toujours à briller, à provoquer des grosses réactions, en tout cas de la foule, et de moi aussi d'ailleurs. Je m'éclate toujours quand il y a Kofi. Et il est très fort dans le rôle justement du lutteur qui prend le hot tag et qui fait des moves, des double teams et des trucs, enfin, qui s'attaque aux deux lutteurs adverses en même temps, tout ça. Donc voilà, il a fini le match avec un... Il a fait le pin sur Ziegler, donc je ne sais pas si c'est une sanction des rumeurs que Ziegler a voulu un push, enfin, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si vous avez entendu cette rumeur-là, mais voilà. Donc bon, voilà, bon tactique match, mais très habituel, qui ne va pas redorer le blason de la division par équipe, ni rien, mais voilà, un bon petit 2-3 quarts dans ces eaux-là, parce que c'était fun, en tant que tel, mais ça restera en aucun cas vraiment marquant. Ensuite, on a eu le match des divas, alors j'ai vu que là, il a conservé, moi le match, je l'ai avancé, je l'ai regardé en avance rapide, je ne vais pas le détailler du coup. A priori, il n'y a rien de spécial, il n'était pas très long, il n'y a rien. Je rechène tout de suite avec le 4-way, je pense qu'il vous intéressera beaucoup plus. 4-way donc pour le World WWE Championship, entre Seamus, Orton, Jericho et Del Rio, deux faces de heel. Alors en général, les 4-ways, c'est des matchs qui sont très fun, très dynamiques, comme ça très vite, mais avec une pluie de finisseurs. En même temps, c'est pratique parce que vous pouvez mettre plein de finisseurs sans qu'il y ait de kick-out parce que c'est les lutteurs qui sont à côté, qui viennent casser le pin. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais c'est aussi souvent des matchs qui sont très peu construits, pas très profonds, pas très développés avec des selling un peu faibles. Là, le selling est même carrément faible, je trouve, parce qu'on a... Alors ça reste fun, il n'y a pas de souci, mais je voulais parler du selling quand même. Par exemple, après la moitié du match, on a les lutteurs qui vont être out en dehors du ring pendant que deux autres vont s'occuper dans la ring, en gros, pendant cinq minutes sur des beaux moves pas forcément très violents. Alors qu'à la fin du match, ils vont prendre les finishers et revenir au bout de 30 secondes casser le pin ou quoi. Donc c'est un peu dommage. Même pire que ça, Way2J, il me semble, j'ai noté ça mais je ne suis pas trop sûr, il me semble qu'il tente un roll-up vraiment genre cinq secondes après avoir pris un RKO sur Chiamas juste avant de perdre le match. C'est un petit peu abusé de ce qu'a priori un RKO ça te met out pour au moins au moins 20 secondes, surtout si tu étais out pour trois minutes avec un dropkick à l'extérieur. Mais bon, sinon comme je te disais, c'est fun, c'était sûrement ce qu'ils vont rechercher. En gros, en four-way, on ne s'occupe plus du selling et tout ça, on essaye de faire un maximum de spots. À la limite, si on part sur ce principe qu'ils ont voulu faire un truc super fun, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de séquences à plusieurs ou d'interactions à trois, quatre qui donnent souvent lieu à des situations intéressantes. Je dirais que le seul truc un petit peu, une séquence un peu originale, c'est le moment où Wharton se prépare à faire son RKO, vous savez où il se plante les points et Del Rio lui vient le prendre dans son Jujigatame, son cross-arm bar, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Ça, c'était pas mal. Mais bon, d'une manière générale, ça ne restera pas mémorable. Ce n'était pas spécialement un bon four-way en tant que four-way, ce n'était pas spécialement un bon match en tant que défense de titre. Mais c'était fun quand même. Et puis bon, les four-ways, c'est souvent une occasion de donner une défense de titre qui ne mange pas de pain à votre champion. C'est-à-dire que votre champion, il a une défense de titre pour lui et pendant ce temps-là, il n'y a aucun involuteur qui a perdu de crédibilité. Parce qu'au pire, c'est Jericho qui a pris depuis les finales, mais c'est celui qui a eu le plus de moments de domination, le plus de moments saillants, je trouve, sur le reste du match. Finalement, c'est plus Del Rio qui a été assez en retrait dans ce combat. Et je remarque que Del Rio a fait beaucoup de matchs de ce type. Vous vous souvenez où avec Hell Nussell l'année dernière, c'était un three-way, TLC aussi. J'avais un autre exemple, j'ai oublié. Mais enfin, il a pris pas mal de part à ce genre de combat avec pas mal de monde. Donc voilà. J'ai un petit bruit là, désolé, c'est un torrent qui vient d'arriver. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, j'ai l'impression que ce combat prépare un peu le Shemus-Horton pour avenir. Et je trouve ce choix un peu bizarre parce que je pense que les Road Agents ont bien vu que Shemus n'était pas encore très bien établi en tant que face, on l'a vu, contre Brian où il se récupérait quelques huées, Brian avait plus de pop que lui, tout ça. Et là, il ferait une rivalité avec Horton qui est le plus populaire des quatre en question. On l'a entendu dans l'annonce au début. Donc je sais pas si c'est peut-être pas forcément rendre service à Shemus. Mais bon, Horton, Shemus, ça avait bien fonctionné en 2010. Quelques bons combats. Donc on peut s'attendre à ce que ça soit encore meilleur parce que je trouve que les deux sont meilleurs aujourd'hui qu'ils n'étaient en 2010. Donc voilà, un petit 3 au niveau de la note à peu près. J'aurais du mal à donner plus parce que vraiment le match est très classique. Très classique et un peu pas très construit. Alors ensuite, on va passer à nos deux squashes. Je l'avais déjà fait pour X-Stand Blue, je vais refaire ici. Je vais parler des deux squashes en même temps. Je ne vais pas les détailler. Ça n'a rien de très intéressant. D'ailleurs, je ne vais même pas les noter. En ce qui concerne Brodus Clay, donc il a squashé The Miz, je continue de croire que Clay n'a pas le talent maintenant qui correspond au push qu'il a maintenant. J'insiste sur le maintenant parce que je me dis peut-être que ce gars-là il a un potentiel et qu'ils sont peut-être en train de tuer dans l'œuf la carrière de Brodus Clay comme ça. C'est tellement poussif ce push qu'au final, j'ai l'impression que tout le monde sur Internet en a marre. Surtout quand il voit des gars comme The Miz ou Ziggler se faire pourrir. Miz en plus, ça fait un très bon job comme Ziggler l'avait fait il y a un mois. Il réussit à faire passer Clay pour un lutteur correct mais à l'arrivée quand on regarde bien on se rend compte que Clay a du mal à donner l'impact comme je disais dans la review de Sharmu's. Et voilà, ça ne m'enlève pas vraiment l'idée qu'il va perdre son push bientôt. Alors on peut se poser la question qui pour l'arrêter et je me dis pourquoi pas Ryback d'humain puisque Kamacho réussit à trouver un compte de 1. A priori si Kamacho peut avoir un compte de 1 d'autres pourraient avoir un compte de 2 voire un compte de 3. Ça peut être intéressant. Mais je disais oui, je n'ai jamais assisté à une storyline où il y a deux lutteurs qui ont une série de victoires comme ça en parallèle et qui finissent par s'affronter. Genre Streak versus Streak si on veut. Ça ne reste pas de l'Undertaker mais de l'on en l'idée. Sinon pourquoi pas donner ça à un lutteur très puissant style Barret qui fera son retour bientôt ou Cesaro voir Tensai donner Brodus Clay en chair à canon pour lui donner un maximum de momentum à ce lutteur-là puisque ces lutteurs-là que je viens de citer Cesaro Barret et Tensai sont très puissants et pourraient du coup donner des spots très spectaculaires avec le gabarit de Brodus Clay mais voilà j'ai du mal à penser que cette série de victoires va servir à Brodus Clay lui-même tant je le trouve positif. Je ne vais pas détailler plus que ça c'est squash mais je vais passer tout de suite avec le Christian Cody Rhodes qui est un petit peu ma déception de la soirée parce que alors d'abord même si on pourrait avoir un doute à la limite que peut-être le match n'était pas prévu puisque Christian a dit qu'il allait affronter Sentineau et je ne sais pas quoi je pense que c'était scripté dès le départ que Christian devait affronter Cody Rhodes et je pense que du coup ils n'ont pas d'excuses pour avoir fait un match ils ont eu quand même 10 minutes de temps d'antenne ils ont fait un match vraiment fade en dehors du backflip Moonstop j'ai vraiment pas retenu grand chose ça fait pas mal de fois Cody Rhodes donne de ce genre de match d'ailleurs un peu fade et pourtant j'aime beaucoup Cody Rhodes mais je ne sais pas il n'arrive pas à rendre ses capacités athlétiques techniques comment dire les rentabiliser au niveau du match et Christian on peut toujours penser qu'il était rouillé mais ce n'est pas tellement au niveau physique que ça s'est joué c'est plus au niveau construction et choix de quel moment doit venir quel move tout ça j'ai un peu l'impression que Cody Rhodes fait un peu n'importe quoi il fait des moves sont cool en eux-mêmes mais s'il les savait les donner au meilleur moment et tout ça ça serait mieux c'est quand même abusé puisqu'il a son père qui pourrait lui donner des conseils parce qu'a priori Dusty Rhodes n'était pas un grand lutteur technique mais il savait rendre ce qu'il faisait intéressant donc peut-être devrait-il dire à son fils comment faire mais bref donc le match très fade assez bon techniquement quand même mais voilà vraiment banal et du coup j'aurais du mal à lui donner plus de 2,5 j'aurais peut-être même envie de donner 2 écarts tellement j'ai été déçu mais là c'est peut-être la déception qui prend le pas donc je vais donner 2,5 officiellement on va dire et donc on passe au match suivant CM Punk contre Daniel Bryan c'est le combat que la plupart des fans à mon avis voulaient voir sur ce pay per view ça a été le match de la soirée sans problème en même temps il n'y avait pas beaucoup de concurrence il faut le reconnaître mais et oui il y a un mais je trouve qu'il n'a pas été aussi bon que ce que j'espérais il a été de toute façon assez loin quand même du Sheamus Bryan qui est le meilleur match en date de Bryan à la WWE donc j'aurais espéré qu'il reproduise ce genre de performances sans forcément faire mieux mais disons dans les mêmes eaux c'est plus dans les mêmes eaux que Jericho Punk que Sheamus Bryan du Daniel Pay Per View par exemple alors c'est un combat qui est très solide sur tout ce qui est chain wrestling mat wrestling oula j'espère que ça n'a pas tremblé sur tout ce qui est chain wrestling mat wrestling il y a eu pas mal de contes de situations sympas grosse variété de moves des situations assez stiff Punk m'a impressionné dans la manière où il s'est fait tord dans tous les sens des fois il m'a impressionné dans les temps stiff tout ça mais ils ont eu plus de mal dans tout ce qui est intensité développer de l'intensité donner des moments comme ça climatiques je trouve aussi d'ailleurs je ne l'ai peut-être jamais dit ça encore mais je trouve que Punk est assez lent dans tout ce qui est prise d'élan ou Irish whip et ça rend certaines séquences qui impliquent une prise d'élan ou un Irish whip assez peu intense mais ça ne date pas d'hier et regardez faites attention à ça vous allez voir il est vraiment lent dans ce domaine c'est un peu dommage donc voilà ils ont eu du mal finalement c'est marrant parce que deux moves similaires peuvent avoir deux saveurs et deux impacts totalement différents et finalement d'un point de vue technique je pense que Shameless Brain était moins bon on a vu moins de moves mais les moves qui étaient faits avec beaucoup plus d'impact j'ai trouvé là ça manquait de moments climatiques il y en a quand même eu je ne suis pas en train de vous dire que c'est une merde loin de là mais c'est difficile de trouver vraiment les moments surkiffants après ça reste quand même un match qui était assez solide le selling est quand même bon surtout de Daniel Bryan sur la jambe il a quand même fait gaffe notamment au début le travail sur la jambe mais c'est bizarre parce que ça n'a pas assez débouché sur des situations où on n'a pas assez ressenti le fait que le travail sur la jambe a été décisif éventuellement pour CM Punk sa capacité à revenir dans le match ou des trucs comme ça c'est peut-être un peu dommage c'est peut-être ça qui a manqué bon a priori ils vont avoir un rematch vu le finish qui a eu lieu moi je sens bien que Brian va dire à Punk et ça ça serait vraiment cool que si ça avait été un submission match il aurait gagné du coup Punk qui ne s'est pas servi de sur un acondava ici vous avez remarqué on pourrait dire ok faisons un submission match et là on pourrait avoir un submission match voire un submission match cage enfin cage submission match je ne sais pas dans quel ordre dire les mots puisque No Way Out c'est le prochain pay-per-view donc à priori il mettra en valeur des cage match en tout cas finish intéressant et on remarque ça fait deux matchs de suite que Brian perd mais ressort du combat presque meilleur ou plus crédible j'aime pas trop cette expression crédible mais il a beau perdre clean au final il ressort comme vachement dangereux et fort ça c'est quand même on peut dire chapeau au Booker sur ce coup là donc voilà le match je lui donnerai 3,5 ou 3,75 entre l'un ou l'autre je ne pense pas qu'on puisse donner plus c'est marrant parce que ça donne un combat qui à l'arrivée est un peu dans les mêmes eaux que Brock Lesnar et John Cena mais avec un jeu de qualité défaut complètement inversé quasiment voilà une petite remarque comme ça mais c'est vrai comme quoi on peut obtenir deux très bons matchs avec des qualités très très différentes et puis enfin puisque j'ai déjà parlé du Ryback Kamacho j'enchaîne avec le Main Event qui alors je trouve que c'est un très mauvais choix de l'avoir mis en dernier match de la soirée même si je m'attendais à ce que ça se passe comme ça puisque et comme je m'y attendais aussi il s'agit plus là d'un segment de 20 minutes que d'un match et conclure un pay-per-view avec un segment de 20 minutes a priori c'est un petit peu c'est pas une très bonne idée ça finit pas sur une grande note comme ça et surtout que là le segment en question je ne l'ai pas trouvé terrible alors on a plus pris le parti du côté comique de la situation donc ça c'est pas forcément une mauvaise idée mais là encore en Main Event de Paper House ça fait un peu bizarre enfin en fin droit ça ne m'aurait pas posé problème alors il y a eu 2-3 trucs qui étaient pas mal drôles ça va j'ai trouvé Sina et Laurinaitis plutôt divertissant dans ce qu'ils ont prévu de faire ceci dit lorsqu'ils se sont remis à être un peu sérieux notamment dans la partie où Laurinaitis domine Sina c'était assez mauvais quand même il faut le dire le selling de Sina a été minable pour le peu qu'il a eu à faire il a été minable ceci dit je ne l'incomberais pas à John Sina lui-même mais plus au booking du match qui doit forcément passer par un selling faible parce que donner l'impression que Laurinaitis peut dominer Sina juste en ayant fait une espèce de de move au bras car Sina dans la mesure où il peut allonger Laurinaitis en un punch ou même juste une close line a priori même s'il a mal au bras il peut se donner un petit coup de ring pour donner ce move là et pas se trouver en danger donc c'était un petit peu difficile de nous faire avaler cette pilule là et puis ce finish où Sina prend un punch du Big Show Laurinaitis le couvre peut-être bien 15 secondes après et il prend le compte de 3 alors qu'a priori il a pris aucun move à la tête de tout le match je veux dire si demain Big Show et Sina s'affrontent pendant un quart d'heure et qu'il prend le punch du Big Show et que Big Show met 15 secondes à couvrir Sina tu peux être sûr à 100% que Sina fait kick-out donc j'ai pas c'est un peu de mal à accepter ce finisher et puis au delà de ça le Big Show c'est le lutteur je suis à peu près sûr de ça qui a le plus de turns de l'histoire je pense que le deuxième c'est Kane et le troisième c'est peut-être bien le Beefcake si on cumule toutes ses gimmicks j'avais compté entre 99 et 2001 mais j'ai oublié le chiffre exact mais c'est de l'ordre de 9 turns en 3 ans ça fait 3 par an c'est coudu quand même mais même depuis les 4-5 dernières années il en a fait un il en a fait plusieurs des turns d'ailleurs il en a fait un qui est exactement le même que celui-là c'était avec Vicky Guerrero et Undertaker je crois que c'était en automne 2008 si c'est pas en automne 2008 je sais plus exactement quand est-ce que c'était où il avait justement empêché Vicky de fuir Undertaker donc un peu comme là il empêche Lourgnatis de fuir Sina pour mieux s'attaquer à l'Undertaker a priori avec Vicky ça passait mieux parce qu'on se disait il va peut-être s'allier à Vicky pour avoir un spot de main event tout ça alors là je vois vraiment pas ce qu'ils vont nous donner comme raison pour expliquer ça si Lourgnatis la carrière enfin le poste de General Manager n'avait pas été en jeu je me serais dit ok il fait ça pour récupérer son job mais là il aurait eu plus de chances de récupérer son job en ne s'attaquant pas enfin en laissant Sina finir Lourgnatis qu'en faisant ça donc je vois vraiment pas ce qu'ils vont nous sortir derrière mais de toute façon voilà à un moment donné Big Show il faut qu'il joue une gimmick de gros lunatique parce que c'est exactement ce qu'il est depuis le début de sa carrière la WWE et peut-être même avant d'ailleurs enfin la WWE un peu tout le monde était lunatique donc de toute façon voilà bon je vais pas aller plus loin et surtout je vais pas donner de notes à ce main event puisque comme je l'ai dit c'est plus ou moins un segment mais sur l'ensemble ça fait un pay-per-view quand même très moyen parce que regardez j'ai dit que le Taki Match était archi classique et il l'est le 4-way pareil très classique le heel turn très classique le match intercontinental un peu décevant les deux squash on en a des comme ça depuis un moment maintenant et puis au-delà de ça on a l'impression que la fédération on a gardé vachement sous le pied dans cette histoire et sur ce pay-per-view je me sentirai un petit peu désolé pour ceux qui ont acheté ce pay-per-view malgré encore une fois le très bon Brian Punk qui aussi bon soit-il est un petit peu décevant et surtout ne rachète pas avec ses 25-30 minutes tout un show donc voilà après un très bon extra moves je pense qu'on a un très moyen voire même mauvais over the limit donc je sais pas si vous êtes d'accord avec moi n'hésitez pas à me faire part de votre opinion et puis je vous dis à bientôt je reviendrai très prochainement normalement avec une review d'un show de la Noah qui a lu il y a quelques jours et que j'ai pu récupérer allez bye et puis je reviendrai Sous-titrage ST' 501